Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Aujourd'hui, nous recevons Mme Denux, directrice générale de l'agence régionale de santé, l'ARS. Elle répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors Mme Denux, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10, qui est actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 1. Le 1 qui, je rappelle, est le symbole du commencement et de la création. Que se cache-t-il derrière cette question ? Avez-vous l'objectif de fusionner les deux CHU de la Guadeloupe et de la Martinique ? C'est ce qui se dit. Non, absolument pas. Je n'ai pas cet objectif-là. De toute manière, le président de la République a été très clair. Il a demandé à ce qu'on développe des collaborations, mais qu'on développe des collaborations avec deux CHU. Donc on a deux CHU, un en Guadeloupe, un en Martinique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des complémentarités à développer. Il y a des pôles d'excellence. Par exemple, au CHU de la Guadeloupe, on fait des grèves de rein, chose qui ne se fait pas en Martinique. Et inversement, en Martinique, ils font de la chirurgie cardiaque, chose qu'on ne fait pas en Guadeloupe. Mais dans la rentabilité du CHU, ça serait quelque chose qui pourrait être envisageable, puisqu'il y a un déficit énorme au niveau du centre hospitalier de Guadeloupe. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de faire une fusion ? Non, mais le déficit du CHU de Martinique, il est encore plus important. Parce que structurellement, il est un peu différent. Mais en tout cas, fusionner deux déficits, ça fait un gros déficit. Donc non, il n'y a pas d'intérêt sur le plan financier. D'accord. Il y a de l'intérêt de faire des mutualisations, des collaborations. Par exemple, on peut imaginer qu'on pourrait, à terme, faire certains achats ensemble. Parce que comme ça, on massifierait les achats et ça coûterait moins cher. Et puis le bateau, il ferait Guadeloupe, Martinique ou inversement, peu importe, pour les livraisons. On peut imaginer ça. Ça, ça aiderait sur le plan financier les deux établissements. Mais le fait de dire qu'on ne fait qu'un seul établissement avec une seule gestion, ça ne changera pas les difficultés que l'un et l'autre ont. D'accord, merci. Deuxième numéro... Non, attendez, juste une seconde. Oui, peut-être. Vous dites qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque en Guadeloupe. Il y en a au CHPT à Bastère. Le docteur Atala, bon service de cardiologie. Mais ce n'est pas de la chirurgie. Il ne fait pas de chirurgie. Non, il fait de la rythmologie. D'accord. CHU de Guadeloupe, il y a de l'emboscopie. Oui, d'accord. Pendant la coronarographie. Mais la chirurgie à cœur ouvert, ça se fait en Martinique. D'accord. Parfait. Il fallait le préciser quand même. Oui, oui, bien sûr. Alors, deuxième numéro à choisir sur le pavé numérique. Alors, que choisissez-vous comme numéro ? Là, le 10. Le 10, qui, je rappelle, est le symbole de la puissance et de la plénitude. Que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. Que devient la lutte contre les moustiques vecteurs de maladie ? Parce qu'ici, on a eu tout, je crois, à peu près. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette lutte ? Ben, elle devient, la lutte est indispensable. Oui, parce qu'il y a quelques années, on voyait passer des machines qui projetaient des gouttelettes. On avait des campagnes contre les carcasses, les noix de coco ouvertes, etc. Tout ce qui pouvait contenir de l'eau, qui pouvait permettre aux moustiques d'aller pondre. Et on ne voit plus tout ça, on n'en parle plus du tout. Donc, tout se passe bien, c'est fini, il n'y a plus de moustiques. Non, malheureusement, il y a toujours des moustiques. Non, non, en fait, c'est vrai que les choses ont changé. D'abord, un, la pulvérisation des produits anti-moustiques. Il faut savoir que ces produits sont de plus en plus inefficaces, parce que les moustiques deviennent résistants. Et oui, ils s'arment. Voilà. Deuxième point, on travaille maintenant sur des nouvelles technologies. Moi, j'ai un laboratoire au niveau de l'AMS, le laboratoire des moustiques, et il y a aussi l'Institut Pasteur, qui est un laboratoire sur la partie moustique. Ce que l'on fait actuellement ensemble, c'est qu'on travaille sur le ciblage. C'est-à-dire que tous les moustiques ne sont pas vecteurs de maladie. Certes, c'est désagréable d'avoir des moustiques, mais il y a des moustiques qui n'apportent pas de maladie. Donc, bon, ça pique, mais ce n'est pas très grave. Il y a des moustiques, comme le moustique tigre, par exemple, l'Aides et l'Egyptie, qui sont des moustiques qui apportent des maladies. Donc, c'est ceux-là qu'il faut qu'on cible. Donc, il y a toutes les technologies, par exemple, sur... Il y a la Réunion, il y a des expérimentations, et peut-être que nous, on ira aussi là-dessus sur la technique de l'insecte stérile, puisqu'on sait que c'est les femelles qui payent, qui piquent, pardon, et qu'on a donc une question qui est de se dire, est-ce que si on cible certains moustiques, certains sexes, certaines façons, est-ce qu'on va arrêter justement la transmission des maladies ? Donc, on travaille plutôt sur les nouvelles technologies. Ensuite, surtout ce qui concerne les gîtes larvaires, c'est-à-dire les vieilles voitures, les noix de coco, les puits d'eau, etc. Nous, sur toutes les réserves d'eau, en particulier les citernes, on propose de mettre des golomines, ces petits poissons, et des moustiques, par exemple. Les goupilles. Voilà. Ensuite, on fait... Les goupilles, exactement. En fait, on fait aussi des contrats avec les collectivités, les contrats locaux de santé, pour que les collectivités s'investissent. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ARS, son rôle, c'est juste les moustiques qui donnent des maladies. Les collectivités, c'est l'ensemble de la démoustication des gîtes larvaires. Et donc, il y a des plans... On a fait un guide, cette année, qui s'appelle le guide de lutte contre les moustiques pour les collectivités. Donc, on l'a donné aux collectivités pour qu'ils fassent leurs plans locaux de lutte contre les moustiques. Honnêtement... C'est eux qui achètent les produits, tout ça ? Ce n'est pas tellement les produits, en fait. C'est vraiment enlever les gîtes larvaires, faire des recommandations aux personnes... Avant, ils circulaient, ils regardaient les... C'est racler leurs canaux, en face... Oui, c'est ça, c'est nettoyer autour de... Voilà, c'est plus mécanique, finalement, comme action. Oui, d'accord. Et nous avons donc travaillé avec eux là-dessus. Et lorsqu'il y a eu, donc... Il y a toujours, malheureusement, à bas bruit, l'épidémie de dingue, mais le début, quand même, qui a augmenté assez vite, on a travaillé avec eux. Et honnêtement, je pense qu'ils ont vraiment bien travaillé globalement parce qu'on a réussi à faire descendre. Maintenant, on revient dans la zone humide et chaude, il va falloir qu'on se méfie et qu'on soit très attentif. Donc prudence, quand même. Et je voudrais quand même dire que chacun peut lutter. Bien sûr, oui. Moi, dans mon jardin, mon mari, il enlève les endroits où il y a l'eau. C'est ça, les coupelles sous les peaux, des trucs comme ça, il ne faut pas faire ça, quoi, bien sûr. Chacun peut lutter aussi contre ces moustiques domiciliaires. Bien sûr, oui. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons à la rubrique de l'ordonnance. Alors, docteur, vous connaissez ce qu'est une ordonnance, évidemment. Oui. Et donc, vous allez nous donner une ordonnance. André-Jean Vidal, quelle est votre demande de prescription ? Demain, vous êtes nommée directrice générale du CHU. Quelle chance. Que faites-vous ? Écoutez, ce n'est pas mon ambition, je tiens à le dire, quand même. Oui, je vous rassure, ce n'est pas dans les tuyaux, je ne pense pas. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'est-ce que je fais ? Un, je suis mon plan de retour aux fondamentaux de gestion. C'est-à-dire que je mets en place tout ce qui est nécessaire pour corriger les dysfonctionnements. Deux, je récupère l'argent que l'on me doit. Trois, je travaille sur des projets innovants, sur des choses qui motivent mes équipes, en particulier les équipes médicales et paramédicales. Et puis, quatre, je suis très attentive à la construction du nouveau CHU. Et cinq, vous allez à Paris pour demander parce qu'on n'arrivait pas à... Et cinq, je vais à Paris avec le directeur de l'ARS. D'accord, vous avez demandé de l'argent, un peu d'argent pour nous soutenir ? Ils nous le donnent. Oui, non, mais ça semble logique. Franchement, honnêtement, on a eu quand même, il faut le dire, au moment de l'incendie, 45 millions de plus. En aide en trésorerie l'année dernière, on a eu 61 millions. On a eu 54 millions pour le plan de réhabilitation. D'ailleurs, on a passé le marché, la commission du marché s'est réunie et les résultats vont être bientôt annoncés, de construction du nouveau pôle par enfant à Palais-Royal. Donc, on a eu les millions pour la construction. Franchement, on est vraiment aidé. Et cette année, on a une aide exceptionnelle en trésorerie tous les mois. D'accord. Bien, merci. Nous voici rassurés. C'est le moment de la promotion. La promotion de France Antille, de FA Guadeloupe, comme vous dites, comme nous l'écrivons. Et surtout, la promotion du mag du samedi. Eh bien, ce samedi, vous aurez un magnifique dossier sur Kassav. Vous aimez la musique ? Oui, bien sûr. Puis Kassav, en plus, c'est un groupe international, un groupe mythique. Vous aurez des interviews. Et puis, pleine photo, le concert, il aura lieu le 25 août à Capestère, sur le stade. Bon, tout ça, on va décentraliser un peu la culture. Donc, un magazine disponible dans les colostes. Un magazine disponible partout, partout en Guadeloupe et dans l'ensemble de l'archipel. Bien, merci. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local, suivi du journal international et national avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada